Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour la suite de Fly Forever de Wingyu, épisode 11 avec Lorraine, j'ai buggé. Juste avant qu'on commence, je préviens que je ne ferai pas toutes les options qu'il y a dans l'épisode. Si vous voulez voir des vidéos, je les fais, allez voir ma vidéo sur l'épisode 11 d'Evan et de Clément. Et je pense que maintenant je ferai ça, parce que ça fait vraiment très long pour moi, surtout qu'il se passe la même chose à chaque fois. Donc ce sera que le premier épisode où je ferai tous les choix possibles. C'est vraiment long et je ne m'en plains pas, c'est juste que faire 4 fois ça, c'est très fatigant. Voilà, donc je vous invite à chaque fois, si vous ne regardez qu'une seule route, quand même, essayez de regarder la première vidéo qui sort sur l'épisode. Ou bien, jouez vous-même à Fly Forever de Wingyu, c'est gratuit. Donc je ne sais pas ce que vous attendez en fait. Voilà. L'épisode 11, on ne choisit pas ses parents. 22 novembre. Entre le bouquet de fleurs que j'ai reçu d'un expéditeur inconnu et la journée à la plage que j'ai passé avec elle, c'est Lorraine qui occupe mes pensées la plupart du temps. Je l'ai chez le coiffeur la semaine dernière parce que j'ai eu envie de changer de tête, comme pour exprimer une sorte de renaissance symbolique si on veut. La raison ? J'ai enfin accepté l'idée que Lorraine m'ait fait une véritable confession il y a quelques semaines. Et je me suis persuadée qu'elle n'attend que ma confession au retour. C'est Rachel et Sarah qui ont tout fait pour m'ouvrir les yeux. Oui, bon du coup j'ai... J'avais changé mais ça n'a pas dû prendre compte. Voilà. J'en ai mis du temps. Je ne sais pas si ça va marcher mais où j'en suis, ça ne coûte rien d'essayer. Cependant je trouve étrange que la personne m'ayant envoyé le bouquet il y a deux semaines ne soit pas encore manifestée. Ce n'est peut-être pas Lorraine qui m'a envoyé ce bouquet, puisqu'elle ne m'en a pas reparlé. Mais j'ai tapé un plan avec Edouard. La réunion par un professeur d'aujourd'hui est à 17h30 et j'ai une réunion du CVL qui se termine à 17h. J'aurai donc 30 minutes pour rejoindre Edouard en magasin de fleurs de sa mère. Nous allons fouiller dans ses registres. Son magasin de fleurs étant le plus proche du lycée, si quelqu'un du lycée m'a acheté ou envoyé des fleurs, il y a de grandes chances pour que ça ait été fait depuis sa boutique. Pour ce qui est du lycée, disons que les choses sont assez intéressantes depuis mon séjour à la plage avec Lorraine. Oui, j'ai été en séjour avec la plage en elle-même. Oh mon dieu, elle est trop belle, je... Waouh. Depuis que j'ai posté la photo qu'on a prise, il y a deux semaines, beaucoup de rumeurs circulent au lycée. Ça a commencé par des commentaires de mes amis proches, mais très vite, tout le monde s'est mis à commenter la photo comme si Lorraine et moi étaient sur notre mariage. Bon, à chaque fois, c'est la même chose. Dégage-toi ! Oh, j'adore ton maillot. J'ai apprécié l'attention que j'ai reçue suite à la publication de cette photo, mais ce qui m'a le plus importé, c'est quand même le commentaire de Lorraine. Merci encore pour cette journée, Lorraine Frenchman. Je l'aime. Ce matin, je dois accueillir une nouvelle élève, Camille, dans le cadre de mes missions de membre du comité d'accueil du CVL. J'étais censée la rejoindre à l'arrêt de bus près du lycée, mais ça fait une vingtaine de minutes que je l'attends. Je vais encore être en retard. Non, je vais être en retard. Pourquoi je l'ai dit encore ? On commençait à rentrer en classe, j'ai prévenu monsieur Siasky, il m'a dit qu'il faut que vous passiez chercher un billet et un machin. Comme ça, bah j'ai pas le temps de dire. Allez, c'est toi, Max. Moi, c'est Camille, je suis désolée pour le retard, mon réveil avait pas sonné. En cause de toi, on va être en retard. Bah, est-ce que tu voulais pas me servir de guide touristique, t'avais qu'à pas devenir déléguée, je sais pas. Bon, perdons pas de temps, alors, je te suis. Désolée, madame Vasseur, n'est pas au bureau pour le moment, vous êtes en retard, c'est ça ? Euh, pas vraiment, je vais faire visiter le lycée à Camille, mais Yael est arrivée trop tard, donc ça devrait pas compter comme un retard. Merci de me balancer dès mon premier jour, c'est super sympa à toi. C'est pas aux élèves de décider si ils comptent comme un retard ou pas, mais non. Pour le coup, vous avez de la chance que j'ai été mise au courant. Je vais vous faire un mot qui vous autorise à aller en cours et ça ne sera pas compté comme un retard. Ah ouf, super, merci Astrid. Pourquoi tu dis ouf, je suis persuadée que ça aurait été ton premier retard de toute l'année ? Non, c'est pas vrai, j'ai déjà été en retard plusieurs fois, possiblement à cause des réunions du CBL. Bon, ok, uniquement à cause des réunions du CBL. Tu vois, on se connaît à peine et je te connais déjà par cœur. Mouais. Euh, bon, tu as cours en quelle classe ? Non, en quelle salle t'es en quelle classe ? J'ai cours avec un monsieur, Satsaki, je sais plus quelle salle, je suis en première d'eux. Oh, on est dans la même classe ? Un avanceur ne m'avait pas prévenu. Je pensais juste que je devais te faire le tour du lycée avant le début des cours et c'est tout. Bah, moi la dame m'a dit que tu devais faire des photocopies de tes notes, des séquences en cours pour me filer tes notes. Si besoin, les surveillants feront les copies pour toi. C'est avec moi. C'est pas contre toi, mais c'était déjà prévu que depuis un moment que je mangeais avec Lorraine ce midi et... C'est qui Lorraine ? C'est ta meuf ? Eh bien, quoi, allez-vous me relisser, on dirait bien que c'est le cas. C'est toi Rachel ? Ouais, c'est bien moi, enchantée. Tu viens manger avec mon copain et moi ? Vous êtes tous déjà casés dans ce buil ou quoi ? Tout ce que j'entends depuis ce matin, c'est mon copain-ci, ma copine-ça, ma cruche-ci, ma cruche-ça... Oh, je vois une fille que je connais là-bas, je vais manger avec elle, ça va me changer les idées. Merci, guide touristique des enfers. Une fille qu'elle connaît ? Qui ça peut être, tu penses ? On va se faire voir, sac à merde. Au final, je veux bien manger avec Rachel. Pourquoi est-ce que Molly t'en veut comme ça ? Tu la connais d'où ? Oh, c'est rien. C'est juste que j'ai plus ou moins mis le feu au CDI de mon ancien lycée et c'est Molly qui a porté le chapeau. Ok. Elle a l'air de toujours m'en vouloir alors que je lui ai dit 100 fois qu'elle n'aurait pas dû se balancer. J'ai peur rien si elle a voulu me protéger pour pas que je me fasse virer. Je ne comprends pas pourquoi Molly ne nous a pas simplement dit qu'elle n'était pas responsable de l'incendie qu'il y a eu dans le CDI de son ancien lycée. Mais avec une attitude comme la sienne, je ne suis pas vraiment étonnée que Camille se soit faite exclure de son ancien lycée. Je m'en veux un peu d'avoir laissé Rachel s'occuper de Camille sur le temps de la cantine, mais c'est le seul moment où je peux espérer me retrouver seule avec Lorraine. Et puis, vu toutes les fois où j'ai sacrifié mon temps avec Lorraine pour aider mes camarades, je peux bien penser à moi pour une fois, non ? Je suis partie rejoindre Lorraine comme prévu. Ah, tu es là. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Par curieuse de télé, c'est qui la personne qui était avec Rachel et toi ? Son visage ne me dit rien. C'est Kabya Lasuel, une rebelle en carton que la CPE m'a demandé de surveiller. Ah, je vois. Au fait, j'ai oublié ma carte de cantine, ça te dirait de manger dehors plutôt. Je peux passer à la tendance, chercher un ticket, mais la cantine risque de se remplir d'ici là. Non, ça me va de manger dehors. Au fait, ta mère sera là à la réunion par un prof ? Oui, pourquoi ? Juste parce que je l'aime bien, elle est vraiment trop trop cool. C'est vrai que j'ai de la chance. Heureusement que cette année, aucun prof n'exigeait à ce que quelqu'un de ma famille soit présent. L'année dernière, Madame Le Chevalier avait exigé voir mon père ou ma mère. Ma mère, j'ai inversé, mais c'est vrai. C'est vraiment stupide d'exiger ça, alors qu'une conversation avec un CPE aurait permis de la tenir informée de ta situation personnelle. Le pire, c'est qu'elle pensait que je mentais de tout cela pour ne pas que mes parents soient au courant de mes résultats. Comment tu avais fait alors ? Au final, ce n'était plutôt bien fini. Mon ami Saloma en avait parlé à la nouvelle copine de son père, qui a proposé de se faire passer pour ma mère. C'était gentil de sa part, mais je ne voulais pas que Madame Chevalier me prenne pour une monteuse, alors on a eu une autre idée. Elle s'est faite passer pour ma grande sœur et elle a pu confirmer auprès de la prof tout ce que je lui avais dit. « Hey Max, tu ne m'avais pas dit que je serais là juste pour tenir chandelle entre Rachel et Abile. Je pensais qu'ils mangeraient avec d'autres potes à eux. Du coup, je m'incrustais avec toi, comme c'était la mission de rester avec moi au moins pour aujourd'hui. Après, tu seras tellement à l'écrou à moi que je n'aurais pas besoin de te soublier. C'est Camille, c'est ça ? Moi, c'est Lorraine. Ah, et j'utilise le pronom L au cas où. J'imagine que ça ne sert à rien de me présenter. Je vois que tu as déjà entendu parler de moi grâce à Max. Donc, soit la Lorraine du duo Lorraine et Max, dont tout le monde parle depuis ce matin. J'imagine. Bon, ce n'est pas tout, mais je crève la dalle. On va manger où qu'ils veulent deux à un vite ? Je vote pour Max, moi. Ah. On est censés passer du temps ensemble, rien qu'à deux, Lorraine et moi. Puis on est fous de plus, on rit, non ? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Peut-être une autre fois, si ça ne te dérange pas. Désolée, mais c'est juste qu'à chaque fois que je suis censée passer du temps avec Lorraine, on s'interrompte par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas contre toi, Camille, mais on a prévu ce déjeuner à l'avance justement pour éviter ces genres de problèmes. Donc, je suis juste un premier réglé pour toi, c'est ça ? Les délégués, les profs, l'administration, vous êtes tous pareils. Et si elle s'est peu me demande, je lui dirais que t'as servi à rien. Tu vois ce que je vis depuis ce matin ? Ça va. Je pense qu'elle est juste intimidée d'être dans un nouveau lycée et que c'est sa manière de se protéger. Enfin, je pense. Bon, ne nous mettons pas plus en retard en parlant de Camille pour rien. Et où est-ce que tu mangeais, toi, sinon ? Comme tu veux. Je ne connais pas grand-chose dans les environs, on a déjà mangé au restaurant japonais la dernière fois, alors pourquoi pas ? Tiens, le café et restaurant du coin s'attirent, ils servent rapidement et c'est juste à côté du lycée, je pense que c'est le plus pratique. Parfait, j'adore cet endroit. Bien le bonjour à vous, je m'appelle Nazar, je travaille au café et aussi au bazar. Voulez-vous boire un thé ou bien un café noir, quelque chose à manger ou bien un truc à boire ? Vous faut-il un menu ou vous savez-vous quoi prendre ? J'ai envie de changer de ce que je prends d'habitude, qu'est-ce que tu veux prendre, toi ? Toi ? Pardon ? Toi ? Moi, je suis hors carte, il faut que tu choisisses quelque chose qui est au menu pour l'instant. Dommage. Je l'adore. Avez-vous fait un choix ou de bien de réjassons ? A savoir, à noter, notre commande est revenue quelques minutes plus tard avec nos flots. Bon appétit ! A toi aussi, merci. Quand Camille a parlé de notre duo, tu penses qu'elle faisait référence à quoi ? Je pense que ça fait référence à la photo de nous deux à la plage. Ça fait deux semaines, les gens parlent encore de ça ? On est vraiment l'estard du lycée de si c'est ma parole. Je vais commencer à y croire puisque les gens ne peuvent pas s'empêcher de parler de nous. Ça me fait sourire de voir à quel point une simple photo peut faire autant de bruit. Peut-être qu'il nous envie, tu sais. Ça doit être ça. Si on connaît du tout passé du temps ensemble, on pourrait bien devenir le sujet principal des condensations pour encore un moment. Ça ne me dérange pas du tout. Tant que je suis associée à quelqu'un comme toi, je pense que je pourrais m'y habituer. Pareil. Et qui sait, peut-être qu'ils finiront par avoir raison sur notre fameux duo. Je l'aime. Le repas en tête-à-tête avec Lorraine est passé très vite puisque nous n'avions malheureusement qu'une heure pour manger. Je me suis absentée aux toilettes du restaurant avant de retourner au lycée. Quand je suis revenue, Lorraine avait déjà réglé. Ça m'a fait du bien de passer ce moment avec elle sans interruption et en ayant l'impression que les sentiments que j'éprouve sont véritablement réciproques. « Merci beaucoup d'avoir payé pour moi. C'est la moindre des choses. La prochaine fois, c'est moi qui t'inviterai. » « Si tu insistes, mais on n'est pas obligés de faire les comptes, tu sais. » « Lorraine, Max, un commentaire sur ces réunions de couple pour le journal du lycée. » « J'ai rien à dire. » « J'ignore. Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je dois te rappeler que ta meilleure pote, c'est la fille qui a passé toute l'année dernière à harceler Juliette et qui a tenu des propos transformés vers Lorraine. » « Oh, mais c'est bon. Elle pensait pas ce qu'elle disait et faisait pour Juliette. C'est pour se débarrasser de Mélanie. » « Fallait que ce soit gros et grave pour qu'elle se fasse virer. » « Et pour la 29692ème fois, probablement, je n'ai rien à voir avec les affections de Clara. » Avec ses pensées et avec ses propos, je suis pas du tout d'accord avec certaines choses qu'elle dit. On peut être pote sans partager les mêmes opinions sur tout. « On est deux personnes différentes. » « Je veux bien croire que tu puisses être amie avec des gens de tous les horizons, mais ses valeurs fondamentales sont la haine d'autrui. » « Je me demande juste à quoi peuvent bien ressembler vos conversations, si tu n'es pas d'accord avec ces supposées valeurs qu'elle incarne fièrement. » « Je pense que vous faites une idée de Clara basée sur le peu d'interactions que vous avez eues avec elle et que vous déformez la réalité en vous basant sur ça. » « En attendant, il ne me semble pas t'avoir entendu t'excuser une seule fois de ce que Clara a pu faire ou dire, que ce soit envers Lorraine ou envers Juliette. » « Je m'excuse, vous répondez à mes questions sur les rumeurs au sujet de votre coup potentiel. » « Laisse tomber, je pote tes excuses, bisous. » Pfff. « Camille n'a fait que de me fuir tout l'après-midi. Je crois qu'elle a très mal pris le fait que j'ai voulu passer du temps seule avec Lorraine. » « Après une journée qui m'a parue interminable, j'ai rejoint d'assez peu dans ce bureau pour la réunion du CVL. » « Bonjour Max, l'intégration de Camille s'est bien passée ? » « Euh... C'était un challenge ? » « Je vais pas vous mentir, c'était un challenge. » « Effectivement, je le comprends bien. » « Je n'ai pas voulu vous avertir de son tempérament de feu afin que vous ne partiez pas avec des idées préconçues. J'ai peut-être eu tort. » « À part un petit incident en cours de français, la journée s'est bien passée. » « C'est mieux passée que je l'aurais pensée en tout cas. » « Vous nous attendez ? » « Me voilà aussi, désolée pour le retard. » « Bon, puisque tout le monde est présent, nous pouvons maintenant commencer cette réunion d'information. » « Elle ne sera pas trop longue, puisque je rappelle que la rencontre par un professeur du premier trimestre a lieu dans une heure et demie. » « Monsieur Verdier, je vous laisse commencer. » « Je vous remercie, Madame Vasseur. » « Eh bien, on dirait bien qu'on va financer cette réunion en avance. » « Il ne reste plus que le problème de la sortie camping à régler. » « Madame Dalim, voulez-vous bien expliquer le problème à vos collègues ainsi qu'à nos représentants des élèves ? » « Pour faire court, sur nos 30 élèves d'Option Sport, 27 avaient répondu présent à la pour la sortie camping au début d'année. » « Malheureusement, depuis qu'ils savent que c'est en janvier, sa petite nature refuse d'y participer. » « Que ce soit entre l'Option Sport, la spécialité sport et les cours de peste normaux, aucun élève n'est venu me voir pour participer au séjour malgré mes demandes répétées. » « On se trouve avec 12 participants et 15 places libres. » « Et encore, j'ai des parents qui me font des mots dans le carnet tous les deux jours à sujet et c'est pas fini. » « En plus de ça, avec la démission d'un AVD, on perd un de nos accompagnateurs. » « Aucun adulte de l'établissement ne souhaite prendre sa place en vue des conditions. » « On doit donc trouver 15 élèves pour remplacer nos froussards frileux. » « Pour ce qui est de Thomas, nous avons la possibilité de le faire participer en tant qu'intervenant extérieur payé par le Rectorat, puisqu'il faisait partie des accompagnateurs, avant sa démission. » « Et donc, si nous n'avons vraiment pas d'autre choix, nous pourrons compter sur lui. » « Il m'a donné son accord une fois de plus. » « La priorité serait donc de trouver une quinzaine d'élèves qui ne sont pas en option sport et qui seraient d'accord pour participer à cette sortie. » « Puisque nous avons déjà avancé les frais, il serait regrettable de prendre en otage les participants financiers, les participations financières des familles dont les enfants qui ne souhaitent plus faire partie du projet. » « Pour ceci, je compte sur vous, nos délégués du CVL, pour essayer de vendre ce projet à certains de vos camarades les plus aventuriers. » « C'est compris ? » « Entendu. » « La réunion ayant touché à sa fin, j'ai rejoint Edouard et son copain afin d'aller fouiller dans les registres du magasin des fleurs de caramène. » « Ah, vous êtes encore là, super. » « Ah, ta réunion m'a fini plutôt prévue. » « C'est sorti vachement en avance. » « Il est trop tôt pour y aller, maintenant. » « Elle part à quelle heure déjà de son magasin, ta mère, déjà ? » « Ma mère ferme sa boutique exonlement à 17h10 pour la réunion par un prof. » « Elle m'a dit qu'elle irait récupérer Madame Berrada en voiture. » « Madame Berrada ? Tu peux l'appeler par son prénom, tu sais. » « Je sais que t'as aucun problème à appeler ma mère par son prénom, mais j'en suis pas encore là, moi. » « Je digère toujours pas l'idée qu'elle se soit barrée sans chercher à prendre contact avec moi toutes ces années. » « Enfin bon. » « Je sais que je devrais faire un effort puisque cette situation est facile pour personne, mais... » « Bref. » « On a donc un peu moins de 20 minutes une fois qu'elle sera partie pour fouiller dans ses registres et voir qui a acheté des fleurs aux alentours du 5 novembre. » « Dans le meilleur des cas, la personne a fait livrer des fleurs et ton nom et adresse seront dans la colonne destinataire dans le cahier de ma mère. » « Non, on devra juste regarder les informations des acheteurs dans son autre cahier et voir si un nom nous dit quelque chose. » « Donc ça veut dire qu'on a encore une vingtaine de minutes avant de devoir partir, c'est ça ? Je devrais en profiter pour aller voir Lorraine. » « Je vais aller voir si je peux trouver Lorraine quelque part. » « Attention à ne pas être en retard. On n'aura pas le temps de chercher si on y va qu'à deux Yanis et moi. » « Je lui avance directement si c'est elle qui t'avait offert des fleurs. » « Non, pas encore. » « Bah vas-y, demande-lui vite. Qu'on puisse tout annuler si c'est bien elle, comme ça je pourrais bosser mon HGGSP à Yanis. » « Bon, eh bien j'y vais. Je vous prenais rien. A tout à l'heure. » « Vous recrutez des gens pour la sortie Camping Max. » « C'est assez urgent. Même si la sortie n'a lieu qu'en janvier, nous devons confirmer la liste des participants en fin de semaine prochaine. » « C'est que j'étais censée, et enfin j'allais... » « Je savais que je pouvais compter sur vous. Si je croise votre mère ce soir, je tâcherais de lui dire à quel point presque tout le monde ne parle que de vous en bien. » « Presque. » Le président est parti avant d'entendre ma question, mais surtout avant d'entendre la fin de ma phrase. « J'imagine que je n'ai pas le choix et que je vais devoir recruter des élèves pour cette sortie Camping. » « Je suis partant, surtout si ça veut dire passer du temps avec Lorraine en dehors du lycée, et dans un contexte totalement différent. » « Je pense qu'elle sera facile à convaincre. » « Si je vous demande gentiment, en insistant sur le fait que j'y serai et que je veux absolument qu'elle vienne aussi, ça devrait passer. » « Par contre, je me demande ce que les adultes du lycée disent à mon sujet. » « Pour que le proviseur sache qu'il ne pourrait croiser que ma mère et non mes parents, ils doivent être au courant de ma situation familiale. » « Bon, il est l'heure de supplier des élèves de participer à cette sortie Camping, j'imagine. » « Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de monde que je connaisse dans les horaires. » « J'aimerais quand même commencer par des gens que je connais un minimum. » « Tu cherches encore Lorraine, c'est ça ? » « Maintenant que j'ai recruté des gens pour une sortie Camping, c'est le proviseur qui nous a demandé. » « Donc t'as le temps pour ça, mais quand c'est peu, tu te demandes de me faire visiter le lycée, d'un coup t'es plus dispo. » « Ça se voit que tu sais pas ce que c'est de quitter tout ce que tu connais pour te retrouver dans un lycée où tu connais personne à part une meuf qui te déteste. » « Je sais, je sais pas lire. » « Tout ça parce qu'elle a décidé de porter le chapeau pour un petit incident. Incendie. De rien du tout, alors que je lui avais rien demandé. » « Je crois être bien placée pour savoir ce que ça fait. » « Bon courage pour lui annoncer la nouvelle. » « Merci. » « Salut Candy, ça va ? » « Moi aussi j'ai dû quitter tout ce que je connaissais, dont ma meilleure amie toujours, avant d'arriver ici. » « Ça va bien et toi ? » « Eh bien, disons que j'ai connu des gens nés plus joyeuses que ça. » « Y'a un souci ? » « Je ne viens pas avec des bonnes nouvelles, malheureusement. » « Suis-moi, allions-nous un peu du lycée parce que je risque de pleurer. » « Ma mère a trouvé un nouveau travail dans une autre ville. » « Et donc on va devoir déménager, ce qui veut dire que je vais changer de lycée. » « Nos au revoir ont été très difficiles et j'avais du mal à imaginer une vie loin d'elle. » « Pourtant, je me suis fait un tas d'amis ici et j'appelle toujours Candy quand j'ai besoin d'un conseil ou juste pour prendre des nouvelles. » « Tu sais, ce n'est pas très loin d'ici. On pourrait encore se voir pendant le week-end ou pendant les vacances de printemps. » « Au pire des cas, si on ne peut pas se revoir de l'année, je passe les vacances d'être chez toi, comme tu me l'as si gentiment proposé. » « Je sais, mais ce n'est quand même pas facile. Au fait, je t'ai fait un cadeau. Tu vas peut-être le trouver moche, mais je l'ai trouvé adéquat comme tu t'en vas voler de tes propres ailes loin d'ici. » « C'est gentil à toi, il ne fallait pas. Il est superbe, je te promets d'y faire attention. » « Comme quoi, même si ça a été très compliqué pour moi, la mentalité des gens d'ici a fait un sens que je ne me suis jamais sentie mise à l'écart. » « Tu n'es pas obligé de me raconter ta vie, tu sais. » « Les gens prennent souvent mon humour pour une invitation à se rendre pour le perso principal d'une série poubelle du genre Riverdale. » « Allez voir rencontrer des campeurs pour Monsieur le Proviseur, parce que tu as le doigt de me raconter le reste de ta vie comme si j'en avais quelque chose à foutre. » « Je n'arrive vraiment pas à le cerner. » « Après avoir proposé la sortie camping à un ou deux élèves que je ne connaissais pas, j'ai rejoint Edouard et Yanis devant le lycée. » « Je n'ai pas eu l'occasion de parler à Lorraine pour lui demander si c'est elle qui m'avait envoyé les fleurs, mais je pense qu'elle m'en aurait parlé depuis si c'était elle. » « Carmen était déjà partie lorsque l'on est arrivée à sa boutique, et les recherches ont pu commencer. » « Mon cœur, tu veux bien faire le guet, s'il te plaît ? » « Faire le guet ? Mon chat, j'ai une nouvelle potentiellement surprenante à t'apprendre, tu vas pas en croire tes oreilles. » « T'es nul. » « Toi-même. » « J'y vais. » « Alors tu dois bien avoir une petite idée de qui te l'a envoyée, non ? » « Pas vraiment, c'est pour ça que c'est si important pour moi qu'on vérifie dans les registres de ta mère. » « Mais tu penses pas que ça pourrait être notre géniteur qui t'a envoyé le bouquet ? » « Je sais pas. » « Pour quelle raison ? » « Pourquoi à moi et pas à toi ? » « Pourquoi laisser un bouquet de fleurs sans au carbo et ne pas se manifester après coup ? » « Très bonne question. » « Bon, si les fleurs ont bien été achetées ici, en tout cas l'acheteur ne les a pas faites livrer. » « Il n'y a rien dans ce cahier. » « J'ai plus qu'à éplucher l'autre cahier de ma mère, mais ça, ça m'étonnerait qu'elles arrivent à noter tous les achats et surtout qu'on n'a pas la confirmation que c'est pour toi. » « Bon, où est-ce qu'on en était ? » « Ah oui, le fameux géniteur, Robin Rouleau, l'ex-tollard introuvable sur les réseaux sociaux. » « En tout cas, je serais dégoutée si c'est lui qui les a envoyées. » « Je fais sa recherche depuis un bail pendant que t'en as rien à foutre et ce sera un gros dodonneur dans ma face si le type essaye de reprendre. » « Je vais prendre contact juste avec toi. » « Ça m'étonnerait vraiment, ça sentirait vraiment de nulle part. » « Attends. » « Fin de merde. » « Pardon, je veux dire purée de carottes. » « Je tiens un truc, là. » « Si c'est ce que je pense, c'est grave chaud. » « Chaton vient là, je pense que ma mère doit déjà être relissée, là. » « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur. » « Sur ce cahier, il y a inscrit qu'un type a acheté des fleurs pour quelqu'un et ma mère a précisé pour Mona. » « Elle a vraisemblablement fait une ristourne au niveau du prix. » « C'est bien le nom de ta mère, non ? » « Et puis c'est l'une des seules fois où je vois un nom de destinataire apparaître dans ce cahier. » « Elle ne met que le minimum histoire d'avoir une trace écrite de ses ventes. » « Est-ce qu'on connaît l'expéditeur ? Tu ne vas pas en revenir. » « Tristan Verdi, le proviseur. » « Madame, tsss. » « Désolé, j'avais besoin de faire redescendre la pression. » « Tu penses que ça peut être lui dans des janiteurs ? » « Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça. » « Effectivement, il est beau gosse et moi aussi, et toi, tu te dérouilles. » « On se rappelle le commentaire sur la photo avec Lorraine. » « De mémoire, il est châtain aux yeux marrons, au clair, et donc là aussi bingo. » « Mais il fait vraiment trop jeune pour être notre janiteur, non ? » « Peut-être qu'il a une skin care de bâtard, tu sais. » « Madame Vasseur a quand même un fils de 21 ans et elle en fait 35 max. » « Et puis, je n'ai jamais vu de proviseur jeune, moi. Il est sûrement plus vieux qu'on pense. » « Mais dans ce cas-là, pourquoi envoyer des fleurs à ma mère ? » « Peut-être qu'il avait un crush sur elle et maintenant qu'il sait que vos mères ne sont plus ensemble, il tente sa chance. » « Est-ce que ta mère est intéressée par les mecs même ? » « Elle a peut-être juste eu des délits secrets avec lui et ça n'a rien à voir avec notre janiteur. » « Je ne sais pas quoi en penser. » « La seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne se rappelle pas Robin Rouleau et... » « Ça ne peut pas entrer dans l'éducation nationale... » « Et qu'on ne peut pas entrer dans l'éducation nationale avec un quasi-judiciaire-ci. » « Je pense que le plus simple est de faire en sorte que nos mères croisent le proviseur et voient leur réaction. » « Tu ne penses pas ? » « Et après, en fonction, on leur demande clairement si c'est lui ou pas. » « J'espère que j'ai raison et que Madame Berrada a juste un petit copain secret. » « Faisons ça. On n'a pas trop de choix j'imagine puisqu'on doit y aller et qu'on n'a pas d'autre plan. » « Nous sommes retournés au lycée et les questions continuent à se bousculer dans ma tête. » « Lorsque j'ai rejoint ma mère, j'ai réussi à faire comme si rien n'était en pensant à Lorraine. » « Ça m'a tout de suite apaisée. » « J'aimerais bien parler avec Lorraine, mais pour éviter toute situation gênante, je devrais aussi aller voir les parents d'autres de mes camarades. » « Comme ça, ça donnera l'impression que je me sociabilise et non que je veux déjà présenter Lorraine à ma mère. » « Je devrais aller voir. » « Mais maman, je voulais vraiment qu'on passe un peu de temps avec Lorraine. » « T'en fais pas, je fais vite, va lui parler. » « Et je reviens tout de suite, comme ça, ça ferait un moins embarrassant pour toi en plus. » « Ah, tu es là, Max. » « Ta mère n'est pas avec toi ? » « Si, elle revient dans cinq minutes. » « Oh, c'est vous, Max. Enchantée, je suis Nathalie Détourneau, la maman de Juliette. » « Je tiens à vous remercier au nom de toute notre famille pour l'aide que vous aviez apportée à Juliette face à son harcèlement en fin d'année dernière. » « Je n'avais pas idée à quel point nous sommes rassurés de voir notre fille entourée de personnes avec de valeurs telles que les vôtres. » « Nous considérions même l'éventualité de faire passer Juliette en ici privée, ce qui l'aurait protégée mais fatalement isolée. » « Vous savez, Lorraine et Max n'ont pas besoin de savoir tout ça. » « Et moi, tu t'en fiches de ça ? » « Pour avoir fait passer mon fils de l'enseignement privé à l'enseignement public, je peux vous assurer que vous avez bien fait de garder votre fils scolarisé ici. » « Pour le bien-être des enfants comme les nôtres différents, parce qu'ils ne considèrent pas aux normes, disons-je... » « Disons-je... » « Disons-je préfère bien mieux l'atmosphère d'un lycée comme celui-ci. » « L'ancien lycée de Dan avait certes plus de moyens, mais un taux de mention proche du 100%, mais c'était un véritable nid à harcèlement. » « Il était même le Berthoud, j'ai l'impression. » « Alors que ces lycées ont tendance à prendre au sérieux ce genre d'histoire plutôt que les étouffer. » « Euh, papa. » « C'est ça, je me dis quelque chose, Nathalie. Où travaillez-vous ? » « Bon. » « Mouais. » « Pourquoi tout ce silence ? » « Attendez, proche, j'ai l'impression de laisser là pas savoir un truc. » « Flashback de quand mes parents ont trouvé ma première ferrite cachée dans ma chambre, ils ont attendu la fin d'un dîner très silencieux pour me demander des explications. » « J'imagine que c'est juste un peu embarrassant de voir nos parents parler de sujets sensibles et personnels comme si ça leur était arrivé à eux plutôt qu'à nous. » « Mais bon, nous ne plaignons pas de nos parents alors que les miens gisent comme si j'étais morte. » « Bon, changeons de sujet. » « Au fait, j'ai vu l'article que tu as partagé dans ta story, Smartphone et Cobalt... » « Je vais y arriver. » « Smartphone et Cobalt. Le Congo en paie le prix. C'est celui que tu as écrit pour TeensMag. » « Yep, ni Nejman ni moi avons gagné le concours, mais au moins nos articles ont été publiés sur leur site et partagés sur tous leurs réseaux sociaux. » « Il était très bien écrit ton article, même si tu n'as pas gagné le concours. Tu as au moins permis à ce que des personnes prennent conscience de la gravité de la situation. » « Tu peux être fière de toi. » « Je ne savais pas que tu l'avais lu, Max. » « Merci beaucoup. » C'est vrai que normalement, on dit toujours que je ne l'ai pas lu. J'arrive toujours pas à croire que Rokaya Dalio a reticité mon article. « Elle a lu un truc que j'ai écrit. Je ne vais pas arrêter de faire gueuler toute la journée. » Ça me donnerait presque envie de devenir journaliste plutôt qu'avocate. Dans les deux cas, je trouve que ça tirait bien. Au fait, Lauren, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais l'option sport propose une sortie camping qui est désormais ouverte à tous, faute de participants. « J'insiste à m'inscrire, moi et toi, ça te dirait ? » « Enfin, est-ce que ça vous dirait tous les trois ? » « Tout le monde appelle ça la sortie camping, mais le but principal, c'est quand même les activités sportives qu'on fera sur la base de loisirs. » « Ça me dirait vraiment beaucoup, mais je vais me renseigner sur les études financières possibles avant de te répondre. » « Oui, je comprends tout à fait. » « C'est chouette que cette sortie soit ouverte à tout lycée, je ne savais pas. » La concession a vite tourné en rond. En entretemps, ma mère m'a fait signe de la rejoindre. Je devrais parler à quelques-uns de mes camarades et leurs proches avant de passer à l'étape suivante de notre plan. Ah ! Ah bah oui, du coup. My bad. « Bonjour Carmen. » « Bonjour Monsieur Martin. » « On se connaît ? » « Vous m'avez donné une leçon sur la tête de mon enfant l'année dernière. » Max était apparemment mal élevé à cause de l'absence d'une figure paternelle alors qu'à elle n'était pas coupable de ce dont vous l'accusiez. Drama. Au final, c'était ces losers de Clara et Alex qui avaient raconté cette histoire pour tenter de nous pourrir la vie. Du coup, n'hésite pas à t'excuser auprès de cette pauvre Madame Berrada. Je vous présente mes excuses Madame Berrada. Vous savez, ce n'est pas facile de nous dosser la double casquette de proviseur et de parent d'élève. Je l'entends bien, mais vous imaginez bien que ce n'est pas facile pour moi d'avoir fait mon maximum en tant que mère célibataire pour offrir une belle vie à Max. Et d'entendre que le proviseur de son lycée me dire que je n'ai pas fait assez puisqu'à elle il n'y en a pas eu de père, ça ne fait plus plaisir. Tu t'es très bien débrouillée, mon âge, je sois sûr. Et tu peux être fière de toi. Effectivement, j'étais peut-être y allée un peu fort. Quand il s'agit de ma fille, je ne sais pas d'oser. En parlant de proviseur et de père, et d'absence de père, vous avez croisé de nouveau proviseur, monsieur Tristan Verdier ? Je ne suis pas sûre de voir le rapport, mais oui, je l'ai déjà croisé ou pas aujourd'hui, par contre. Pourquoi mon trésor ? Je n'ai entendu que du bien, personnellement. C'est marrant et la même couleur de cheveux et de yeux que moi. C'est vrai ça, mais tu sais, c'est assez commun, les cheveux et les yeux marrons. Cheveux châtains et yeux marrons clairs. Girant sur une noisette avec des reflets couleur miel au soleil. On n'est pas dans une fanfic Wattpad, Edi Chou. Où est-ce que tu veux en venir, Miro ? Je... Euh... C'est que... C'est plutôt clair, pourtant. Un coup de main, Max ? Eh bien... Euh... En fait... Bon, est-ce que Robin Rouleau et Monsieur Verdier sont la même personne ? Quoi ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Mais voyons, arrêtez d'essayer de voir des complots et des cachotteries partout. Vous partez très loin, quand même. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est les fleurs. Edouard m'a mis un coup de pied discret pour ne pas que je finisse ma phrase. Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, j'ai pas compris s'il contrôle avec Monsieur Ksiaski et sur le recueil entier ou sur les poèmes de la section Les fleurs du mal. Tu l'avais la dernière ou t'avais un autre prof ? Tu saurais, toi ? Tout dépend de ce que vous avez étudié en cours, vous êtes concentré sur le recueil entier ou juste sur la section. Ma mère et celle d'Edouard ont commencé à parler entre elles et Edouard et moi, nous sommes éloignés. Je pense que ça sert à rien d'assister. Ma mère n'a pas l'air fâchée qu'on ait fouillé dans sa boutique, mais si on insiste, elle risque de s'énerver. Au fait, est-ce que tu as l'impression que ta mère a des réactions différentes ou des comportements étranges dernièrement ou pas ? Pas vraiment. Elle a souvent des nausées sur le dernier temps, mais à part ça... C'est l'enceinte du proviseur, je hurle. Arrête, tu penses que c'est possible ? Je pense surtout qu'on devrait arrêter de se faire des films. On va juste devoir essayer de faire en sorte que le proviseur et ta mère se croisent pour voir leur réaction. Tu as raison. On a perdu le premier rendez-vous et t'as quel heure déjà ? On n'a pas été en retard ? Je vois tous les autres parents commencer à partir, je ne sais où. Non, on a encore le temps. Mona, quel plaisir de vous revoir. La dernière fois qu'on s'est rencontrés dans ce couloir, Max n'était même pas encore élevé ici. Le temps passe si vite. Je pensais que vous vous étiez rencontrés pour la première fois à l'anniversaire de Victor, non ? Eh bien, pas vraiment. Enfin, tu penses bien que j'ai rencontrés assez peu avant d'en arriver quand même ? Oh, vous savez, nous avions dû parler trop. Je voulais dire que c'était la première fois que je rencontrais votre mère après avoir appris à vous connaître, Max. Avant cela, je la voyais comme la mère d'un futur élève, et non comme votre mère à vous, vous voyez. Je vois, je crois... Je vous laisse, à très vite. J'ai quand même un sentiment bizarre, c'est pas la première fois que ma mère me dit des choses différentes à propos de notre arrivée ici. Que ce soit la raison du déménagement, le fait d'avoir parlé ou non à Carmen avant d'arriver, de savoir ou non qu'Edouard était au lycée, et maintenant le fait d'avoir parlé ou non à Madame Vasseur avant mon arrivée, les mensonges s'enchaînent. J'étais simplement venue vous dire que les parents d'élèves le désirant peuvent assister à un petit concert d'un de nos groupes étudiants ayant lieu dans nos salles de musique. Histoire de rendre l'attente un peu plus festive. Tu veux y aller mon lapin ? Moi ça me dit bien, c'est le groupe de musique de Béatrice, c'est ça ? Oui c'est bien ça, allons-y. Je suis arrivée en salle de musique un peu mitigée. A voir comment la plupart de mes camarades peuvent avoir une relation compliquée avec leurs parents, je suis rassurée de m'entendre avec ma mère. Mais j'ai comme un poids sur la poitrine qui me dit qu'on me cache quelque chose et qu'on me prend pour moins perspicace que je le suis. Bon, Béatrice me dit qu'elle va avoir du retard, on peut peut-être jouer une de nos chansons à l'attendant. C'est vrai que nos parents ont l'air de... C'est vrai que les parents ont l'air de s'envoquer la santé. Et Mathilde du journal du lycée est en train de nous filmer, je pense qu'il faut qu'on se lance en effet. Quelqu'un a envie de chanter une chanson par particulier ? Pas vraiment. Si personne ne se dévoue, je suis toujours pas attente pour faire le resta. Quoique ça fait un moment que je n'ai pas chanté devant un public. Et puis j'arrive à chanter en faisant de la batterie, mais pour la base, je n'arrive pas encore à être totalement synchro. Moi ça m'est égal. Pareil, même si je ne pense pas que ça fasse plaisir à mes parents de... ...en m'entendre chanter une de mes chansons. Max, ma star, ma vie. Ça doit choisir. Qui d'entre nous devrait chanter une chanson en attendant que Béa arrive ? En sachant que même si je sens que ça donne envie à personne. Bah du coup Ben, c'est le seul qui manque. Yes ! Je mentais grave, j'en avais grave envie et j'avais juste pas envie qu'on me dise que je fais encore tout le temps ma star. Let's go ! Il est trop mince. Les parents d'élèves ont très bien accueilli la chanson de Ben et les nuggets de The Under Run en général. Béatrice est arrivée vers la fin de la prestation de Ben et a prise le relais. Au fur et à mesure des chansons, la salle s'est remplie de plus en plus. Les parents et les élèves ont vraiment eu l'air d'apprécier ce petit concert. Si bien qu'on est venu à presque tout oublier la réunion parents-prof. Merci beaucoup pour votre soutien, n'hésitez pas à chercher Nuggets The Under Run sur votre réseau social préféré. Bravo les jeunes, encore une fois c'est un concert réussi. Je tenais à vous présenter le professeur de musique qui sera en charge du club de musique à partir de cette semaine, Monsieur Laurio. Salut les jeunes, je suis Bruno Laurio et je suis le nouveau prof de musique, également en charge du club de musique. Oula, en voir le visage de certaines personnes, il y a des gens qui ne sont pas très contents de me voir. Il me dit un truc. Attends, c'est pas ton ex-patron ? Monsieur le patron ? Robin ? Robin ? Robin Rouleau ? Carmen, ma mère, Edouard et moi nous sommes isolés dans une salle de cours voisine pour éviter d'inclure le reste du lycée dans cette affaire de famille. Monsieur Laurio, ou devrais-je dire Romain Rouleau ? Il nous a expliqué sa situation personnelle compliquée. Ayant vécu une enfance difficile marquée par des conflits avec ses parents, il a été un adolescent rebelle avec un goût prononcé pour le risque. C'est en rencontrant Carmen et Mona à la fac, après plusieurs redoublements et erreurs de parcours, qu'il a enfin eu l'impression d'avoir trouvé sa famille de cœur. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité une seule seconde à proposer à ses amis désireuses d'avoir un enfant dans l'éthlégéniteur plusieurs années plus tard. Cependant, l'entrée trop à pied dans la vie adulte ainsi que les tensions entre Carmen et ma mère ont été difficiles à gérer pour Robin. Se sentant souvent seul et manquant cruellement d'argent, il s'est tourné vers les démons de sa jeunesse. Il a pris un passage en prison pour avoir vendu de la drogue et il a changé de ville et d'identité pour recommencer à zéro quelque part où personne ne le connaissait. Pour faciliter sa réinsertion professionnelle, sa demande d'effacement de la condamnation sur son casier judiciaire a finalement été acceptée. C'est après cela qu'il a postulé comme professeur de musique contractuelle son rêve de jeunesse dans le lycée où deux de ses enfants biologiques sont scolarisés. Cet homme que je connaissais depuis plusieurs années, même si je ne le voyais que quelques jours pendant les vacances d'été, était mon géniteur. Et il le savait. Ma mère était furieuse qu'il était si proche d'elle toutes ces années sans jamais chercher à reprendre contact. Selon lui, il avait choisi d'emménager dans une ancienne ville pour tenter de reprendre contact avec elle, mais il n'a jamais osé le faire. Le fait que je l'ai rencontré à plusieurs reprises à la plage durant mon enfance, puis que j'ai travaillé pour lui, c'était plus ou moins des coïncidences. C'est finalement notre goût commun pour les glaces à l'italienne qui nous a fait nous rencontrer avant même qu'il n'en ait eu l'intention. Cette information a été sous mon nez depuis le début puisqu'il a la nia soeur d'Edouard ainsi que le mien tatoué sur sa clavicule depuis toutes ces années. Donc au final, à ce sujet, ma mère ne nous avait pas menti, notre géniteur s'appelle bien Robin Rouleau. Et ici, il est introuvable, c'est parce qu'il a cherché à l'être. Je sais que vous devez avoir plein de questions, mais... Hé papa, tu me ramènes ou je dois encore prendre ce putain de bus de merde qui se poitre jamais à l'heure ? Papa ? Attention à ton langage, Camille. Et pour la millième fois, ne m'appelle pas papa. Je déconne, le vieux que fait pas cette tête, tu t'appelles comme ça justement parce que je sais que tu détestes ça. Tu as quelque chose à nous raconter, Robin ? Enfin, je veux dire Bruno ? Camille est un des jeunes en difficulté que mon ex-mari et moi accueillons en tant que famille d'accueil. En difficulté ? Et ton raisonnement précoce, c'est pas une difficulté peut-être ? T'aurais dû porter plus de crème solaire en plus, t'as l'air à deux pas de la sinilité. Je m'étonne que cette révélation soit un choc pour Max. Elle t'aurait plus vu du genre à te faire rappeler papy que papa. Vous imaginez vivre avec deux vieux mecs qui s'entendent bien un jour sur trois, mais qui ont décidé de toujours vivre ensemble, vous ? Vous imaginez le cauchemar que je vis au quotidien ? Comme Camille s'est fait exclure de son ancien lycée et que cela coïncidait avec ma prise de fonction, j'ai pu faire en sorte que Camille soit affectée ici. Je te remercie pas pour le rennemi de TER puis de bus que je devais devoir prendre tous les jours. Mais non, t'en fais pas, on va pouvoir faire le trajet ensemble tous les jours, c'était pas génial ça ? Plutôt de me tirer une balle. Je suis désolée d'avoir écourté ce moment assez intense et émouvant, mais nous sommes en retard pour notre premier rendez-vous. Tu viens, Eduardo, on a déjà raté un rendez-vous, nous. On peut se retrouver tous ensemble après la réunion par un professeur pour continuer la discussion, si vous le souhaitez. Connaissant Max, Aelle va pas vouloir passer plus de temps que ça avec moi et Aelle va s'éclipser pour aller voir Lorraine. Lorraine ? La Lorraine avec qui Aelle était à la plage ? J'imagine. On y va mon lapin ? Je vais prendre l'air, ça fait énormément de choses à encaisser d'un coup, ça dérange pas d'aller au rendez-vous toute seule ? Non, pas du tout, tu m'as l'air tout pâle. Ça va aller ? Tu veux rentrer à te reposer à la maison ? Je pense que ce serait une bonne idée en effet. Fais attention à toi, tu devrais voir avec un de tes camarades s'il peut t'accompagner. Je suis sortie prendre l'air, et après quelques minutes assise à ressasser toute cette conversation, je me suis mise en route vers chez moi. Je pense qu'une bonne sieste, voire une bonne nuit de sommeil m'aidera à dégérer toutes ces informations. À mes chemins, j'ai senti une main sur mon épaule venant derrière moi. Alors, comment ça va Max ? On dirait qu'un truc te peste. Tu veux en parler ? Te peste, pas te peste. T'en fais pas pour moi, j'ai juste une très longue journée. Merci d'en inquiéter. J'ai vu que vous étiez sortis précipitamment avec le monsieur du restaurant de la plage pour lequel on a travaillé, et que Camille vous avait subi. Est-ce que tout va bien ? Je veux pas être intrusive, mais si tu as besoin de parler, sache que je suis là pour t'écouter. Je veux pas trop en parler. Prend le temps qu'il faudra, mais si jamais tu changes la vie, je suis toujours là si tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter et essayer de t'aider. Très gentil à toi. Bon, c'est une histoire assez compliquée, alors raccroche-toi. Tiens, c'est vraiment pas ma journée. J'ai oublié mes clés dans mon sac que j'ai laissé dans mon casier le temps de la réunion parent-prof. J'ai tellement la flemme d'y retourner. Si tu veux, je peux aller chercher ce dont tu as besoin en attendant et reste tranquille ici et assieds-toi. Non, merci, c'est gentil. On peut juste asseoir à deux devant ma porte en attendant que ma mère rentre. D'accord, on fait comme ça. Miaou ! Oh, j'avais presque oublié que tu existais, Java. Il a une bouillie trop mimi. Miaou ! Il t'a adopté. C'est moi qui vais l'adopter et l'élever avec toi. Et Thomas ne pourrait rien y faire. Lauren et moi, nous nous sommes assises devant la porte de chez moi. Et je lui ai raconté ma journée restant au rondisme. Elle m'a écoutée sans m'interrompre avant d'essayer de m'aider à remettre les choses en perspective. J'ai pu mettre en mots ma surprise et ma confusion du révélation de la journée, mais ça m'a permis de digérer ces informations un peu mieux. Rien n'a vraiment changé, puisque je n'avais pas d'attente particulière en ce qui concerne mon géniteur et que c'est au moins quelqu'un que je connais. Ça ne peut avoir que du positif et je pense que ça va renforcer mon lien avec Edward. Lauren et moi avons continué à discuter jusqu'à assez tard, jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma mère m'indiquant qu'elle allait bientôt rentrer. Pendant que j'étais au téléphone avec elle, Lauren a jeté un oeil à son téléphone pour la première fois de la soirée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec moi. Tu m'as vraiment aidée et je commence à y voir un peu plus fière dans mes émotions. Je suis vraiment rassurée, je n'aime vraiment pas savoir que ce soit so triste. C'est encore pire quand c'est toi. Et puis bon, j'imagine qu'il y a à pire que ce monsieur Loro comme parent. Enfin, je veux dire comme géniteur. Au fait, il faut vraiment que je te montre le message que Mathilde m'a envoyé. Parfois, il faut croire au miracle. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Regarde. Au fait, Lauren, je réfléchis à ce que tu m'as dit. C'est vrai que je n'ai pas agéré à ignorer la situation plutôt qu'à aborder le sujet. Que ce soit pour toi, Juliette, Nejma, Max ou d'autres qui subissent des remarques dépassées de Clara. Comme c'est ma pote, j'essaie de trouver des excuses. Mais il y a des trucs qui ne sont pas excusables. Je vais essayer d'avoir une conversation sérieuse avec elle. C'est une petite victoire, mais une victoire quand même. Je doute vraiment que ça change quoi que ce soit. Mais j'avais vraiment besoin de remettre Mathilde et son féminisme à la carte à sa place. Je comprends, en effet. Merci d'avoir pris ma défense, au fait. C'est probablement ce qui m'a poussée. Merci d'avoir pris ma défense, au fait. C'est probablement ce qui a poussé Mathilde à m'envoyer ce message. Je suis là dans 5 minutes, Max, mon lapin. Ah bon, ma mère va arriver. Lorraine et moi, nous sommes levés en même temps, si bien que nous avons manqué de tomber en même temps, en faisant glisser le paillasson qui était sous nos pieds. Ouf, on a eu chaud, je pensais vraiment qu'on allait tomber. Plus de peur que de mal. Tiens, je crois avoir vu un bout de carton s'échapper du paillasson. On dirait bien une carte qui est allée avec les fleurs que j'ai, et enfin que ma mère a reçue. Lui, les meurs ont dû cacher de la carte sous le paillasson pour que je serais quelle raison. Ça se trouve, c'est M. Verdu qui n'a pas voulu que je connaisse la nature de sa relation avec ma mère et qui a demandé à cacher la carte. Ta mère est le proviseur ? C'est quoi cette histoire ? Ce sont que des superstitions dont je te parle. Pendant qu'on était en week-end à la plage, des fleurs ont été envoyées à mon adresse, sans mots ou sans cartes, et ma mère pensait qu'elle m'était destinée. Edouard et moi avons enquêté sur l'expéditeur des fleurs, puisqu'on pensait aussi qu'elle m'était destinée du coup. Au final, c'est M. Verdu qui les avait envoyées à ma mère, je pensais que ça voulait dire que c'était mon géniteur, mais il s'agit sûrement d'une histoire d'amour secrète. Je sais pas, j'apprends. C'est probable en effet, on dirait bien que le proviseur est sur le point de devenir ton beau-père. J'espérais quand même que les fleurs viennent de toi quelque part. Si ça avait été de moi, tu peux être sûre que je t'en aurais parlé entre temps. Mais je te promets que je t'en offrirai bientôt, pour me rattraper. Est-ce que tu peux lire la carte pour savoir si c'est bien un mot d'amour de M. Verdu pour ma mère, s'il te plaît ? J'ai pas envie de lire quelque chose de beaucoup trop intime sur la vie de ma mère, de jamais m'en remettre. Bien entendu. Tout va bien ? Je sais pas vraiment comment t'as danser ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'inquiètes. De moi la carte. J'ai pris la carte des mains avant qu'elle puisse répondre. Et j'ai lu le message que M. Verdu avait laissé à ma mère à voix haute. Chère madame, c'est avec une immense joie que mes collègues et moi avons appris la meilleure nouvelle de votre établissement. Ce bouquet de fleurs est un petit geste pour célébrer votre courage et votre force face à cette épreuve. Ayant moi-même perdu ma mère d'un cancer il y a quelques années de cela, je comprends profondément la difficulté du combat que vous avez mené. Toute l'équipe du lycée se joint à moi pour vous adresser nos plus chaleureuses félicitations et vous souhaiter une santé reflorissante pour les années à venir. Avec toute notre affection, Cistan Verdi, croiseur du lycée, Amy du Midburn. J'ai pas les mots. Je me disais qu'elle me cachait quelque chose. Et c'est logique que ce soit quelque chose d'aussi gros et si elle ne m'en a pas parlé. Oh ! J'adore ! Cette illustration est si douce. J'adore. Malheureusement, je ne suis pas assez bien placée pour comprendre à quel point c'est difficile de faire face à des vérités aussi lourdes. Et je comprends à quel point ça peut être perturbant. N'oublie pas que je suis là pour toi et pour t'aider à traverser cette période difficile. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place, mais je pense qu'elle pensait bien faire. Garde en tête que ça reste des bonnes et de très bonnes nouvelles pour ta mère. Alors même si tu dois encore être sous le choc, j'essaie de te concentrer sur le positif. La voiture de ma mère s'est égarée juste devant le portail et Lorraine s'est légèrement alonné de moi. J'ai caché la carte de M. Verdi dans une poche. Tout va bien ? Oui ça va, j'ai dit simplement au revoir à Lorraine. Tu aurais essayé de déjeter toutes les informations de la journée alors ? Je suis assez fatiguée alors j'ai pas la tête à réfléchir. Je vais me coucher en espérant que la nuit me permette de déjérer tout ça. Bonne nuit Lorraine, rentre bien. Bonne nuit maman. Bon, Lorraine monte dans ma voiture. Je rentre faire un pipi et je vais te raccompagner. Il fait trop sombre pour que je te laisse rentrer toute seule en bonne conscience. Et merci d'avoir tenu compagnie à Max Mabel. Et je peux pas lui en vouloir parce que j'imagine qu'elle m'a caché son essai de santé pour me protéger, mais c'est juste que... J'aurais aimé être là pour elle. C'est ça, le pire je crois. Je pense que je n'en aurais pas autant voulu de m'avoir caché des licences d'Edouard ou de Carmen. Et j'aurais pu se passer du temps avec elle au cas où... Je peux même pas l'imaginer. Et ça explique en... Mais ça explique en partie les incohérences sur les conditions de mon changement de lycée, comme par exemple... Le fait de savoir si oui ou non elle avait repris contact avec Carmen avant le déménagement. La raison de celui-ci, ou même si elle savait qu'Edouard était à Hummingbird. Au-delà de ça, je n'ai rien vu de venir. C'est pour ça que c'est difficile d'encaisser, j'avais pas d'indice. Dire qu'avec la réunion parent-prof d'aujourd'hui, je commençais à me dire que ma relation avec ma mère n'était pas si mal comparée aux autres élèves du lycée. Je pense qu'elle savait pertinemment qu'avec toi et ton goût pour l'enquête, elle ne pouvait rien laisser transparaître. Mais au moins, tu sais pourquoi tu as changé de lycée maintenant. Ta mère voulait que tu aies de la famille sur qui compter. Au cas où... Enfin, voilà quoi. Je pense que c'est pour ça. Je pense pas, je le sais. Quoi ? Comment ça ? Quelques jours après que tu m'as annoncé ton départ, j'en ai parlé avec ma mère. Qui a proposé à la tienne que tu viennes vivre chez moi jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai surpris une de leurs conversations quand ta mère est passée boire un café alors que ma mère ne savait pas que j'étais rentrée du lycée. Lorsqu'elles m'ont vu, elles m'ont fait promettre de rien te dire. Je savais pas pour Carmen et Edouard, bien entendu. Elles nous avaient juste parlé de la famille éloignée. Sa cause de traitement est de rendez-vous répétés que ta mère a proposé que tu viennes passer l'été chez moi. Elle voulait que tu aies de bons souvenirs de tes vacances. Je suis vraiment désolée de pas t'en avoir parlé plus tôt, mais je pensais vraiment que ta mère attendait simplement de trouver les bons mots. Et puis ça m'appartenait pas de te le dire, même si j'ai failli t'en parler dizaines de reprises. Bon, il n'y a pas encore eu de bisous de déclaration d'amour, mais ça ne serait tardé, j'en suis sûre. Alors Max, qu'est-ce qu'on dit ? Je vous souhaite vraiment d'enfin vous mettre ensemble Lorraine et toi. J'aurais jamais cru que tu étais capable de me cacher quelque chose. Des choses. Surtout quelque chose aussi gros. Tu es une bonne menteuse quand vous... Ah, je suis désolée, ne m'en veux pas, je... Mais non, t'en fais pas, je t'en veux pas du tout, j'en suis même reconnaissant. C'était une super idée, et si j'avais été mise au courant, ça n'aurait jamais marché, merci à tous les trois. Je vais aux toilettes, je reviens. On se retrouve sur le parking. Tout va bien, tu veux que j'y en ait avec toi ? Euh non, t'en fais pas, tout va bien. A tout à l'heure, ma mère est en route et va nous récupérer. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Euh non, pas du tout. Je comprends pourquoi elle a réagi comme ça. De ce que j'ai compris, les professionnels de santé étaient assez confiants dès le début, mais ça agit comme un rappel à la réalité pour ta mère. Sans ça, qui sait combien de temps encore, elle t'aurait caché les distances de son demi-frère. Demi-frère qui est comme toi le fils biologique de Monsieur Lorieux de la plage, et ça c'est tout un autre choc pour toi comme pour moi. Avec tous les événements et toutes les révélations de ta journée, je comprends que tu es cerveau en bouillie, malgré ta soirée passée avec Lorraine. Je... J'ai un double appel, je te laisse. Je te rappelle demain, quand j'aurai les idées un peu plus claires. Enfin, je l'espère. Attends Max, je... Tu m'en veux ? Non. Non, je t'en veux pas. Tu es dans une situation délicate et tu as juste fait ce qu'on t'avait demandé. Ça ne m'enchante pas non plus que tu me l'aies caché, mais je peux comprendre. Ça me rassure de l'entendre, mais je ne vais pas t'embêter plus longtemps avec mon ressenti, c'est pas le moment. J'espère que l'appel est de tu sais qui. Il y a des chances. Allez, à plus. Bonne nuit. Bonne nuit. J'espère que cet appel n'apporterait pas encore une mauvaise surprise et une nième goûte d'eau. J'ai l'impression d'être en pilote automatique depuis quelques heures et que le vase a déjà débordé depuis un moment. Je ne sais pas si mon cerveau est capable de tenir le choc. Une journée que je viens de passer me paraît interminable et je n'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. Bruno L'Oriot comme du géniteur, c'était difficile à encaisser, mais en parlant avec Lorraine, j'ai pu commencer à l'accepter. Pour ce qui est de Camille, je ne peux pas encore m'en faire inédit précise. Comme c'est son premier jour, ce serait injuste de la juger sur cette journée riche en émotions de son côté aussi. Mais pour ma mère, je ne sais même pas si j'arrive à me rendre compte de ce que j'ai appris. Bien que ce soit derrière elle, et j'en suis contente, cette révélation est loin d'être derrière moi. C'est tellement énorme que je n'arrive même pas à savoir si j'en veux réellement à Candy ou pas de m'en avoir parlé alors qu'elle le savait fou. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne à qui j'ai envie de parler là tout de suite, surtout si je veux espérer réussir à dormir cette nuit. Allô ? Eh, je voulais juste te demander comment tu allais après tout ce qui s'était passé. T'es accro à moi ? Tu ne peux pas te passer une nuit sans me parler ? Parce que c'est une vraie question. Je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas envie de te faire peur. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Miaou ? Ah, t'es avec Java ? Content de savoir que tu as de la compagnie. Je préférerais quand même que ce soit toi à mes côtés plutôt que Java. C'est pas très gentil pour ton chat ça. Après, ça ne me dévangerait pas de nous avoir mes côtés tous les deux. Ah là là, t'es vraiment bien trop amoureuse de moi toi ! Oh putain. Lorraine, embrasse-moi. Je dois prendre son silence pour un oui ? Peut-être, tu sais. T'en fais pas, je connais la réponse. Mais... Et c'est vraiment la seule où c'est obvious vu qu'elle nous l'a déjà dit. Alors pourquoi ? Pourquoi on tourne-t-on ? Ah... Bon, j'ai pas... Je pense pas avoir de truc à dire. J'avoue que c'était quand même un peu fatigant de filmer les quatre comme ça. Enfin... C'est pas que c'est fatigant, mais c'est long. Et à force, je connais les épisodes par cœur en fait. Donc c'est pour ça que là, je n'ai pas fait les choix comme j'ai pu le faire avec Clément ou Juliette. Mais je sais pas si je vais changer ma manière de faire pour les prochains épisodes. Je vais réfléchir à ça. De toute façon, j'ai le temps. Voilà. Bon, normalement, j'essaie de faire le montage d'une vidéo. Donc ça fait des mois et des mois que je suis dessus. Mais bon, j'ai eu des difficultés. Voilà. Et là, je recommence à aller à la fac lundi. Donc ça va être encore plus compliqué. Mais je vais faire de mon mieux pour quand même rester active. En tout cas, je serai active au moins une fois par semaine sur Twitch. Donc comme j'ai déjà dit plusieurs fois, venez sur Twitch. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord en description. N'hésitez pas à aller suivre Adjib sur tous ses réseaux sociaux et à venir sur le serveur Discord. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous. Et bye bye !